L'hémorroïde de ce peuple L'hémorroïde de ce peuple, ainsi est intitulé le nouveau chef-d'œuvre littéraire de Simplice Dossou, désormais disponible dans les bibliothèques et galeries d'art littéraires. Le lancement de l'ouvrage, fruit de plusieurs années d'érection intellectuelle, a eu lieu le 24 février 2024 à Cotonou. Une production littéraire très engagée qui fait une incursion dans les tréfonds du Bénin tout en retraçant les obstacles à son développement à travers sept chapitres. Le Bénin, c'est une nation que nous avons tous, c'est le seul patrimoine commun que nous avons tous et que nous sommes appelés à vraiment le gérer, à vraiment le faire pour que nous puissions connaître une autre image pour rehausser la nation. Et à travers l'ouvrage, nous avons sept chapitres. Il y a le premier chapitre qui parle de notre fondation. Nous avons un second chapitre qui parle du manteau de Tonton Égo. Nous avons aussi le cœur de M. Wangbe. Nous avons aussi la femme vipère. Lorsque ces personnages sont présents dans une nation, alors la nation ne se développe jamais. Il faudrait que le mal soit éradiqué et que désormais le Bénin soit reconnu au plein international sous d'autres formes. Vous voyez, on parle de développement. Mais tant que la pensée n'est pas traitée, tant que les cœurs ne sont pas défrichés, on ne peut jamais atteindre le développement. C'est pour cela que nous invitons tous les peuples béninois à s'approprier de cet ouvrage pour que désormais nous mettions notre pays dans le labyrinthe des grandes nations. Pour que désormais ça soit inscrit sur le tableau synoptique, pour que le Bénin soit réellement reconnu au plein international à travers de bonnes qualités de vie, de bonnes manières de vivre ensemble. Vu la richesse littéraire que regorge cette œuvre au titre poignant, constituée de 102 pages, les invités n'ont pas eu d'autre choix que de faire parler leur cœur. Nous sommes à l'ère des réformes aujourd'hui. Et vous savez très bien que chacun de nous vit un certain nombre de choses assez difficilement. Parce qu'on nous a appris, on nous a éduqués, on nous a enseignés à ne regarder que les autres, à ne regarder que ce que notre pays peut nous apporter. Il se bat tous les jours à travers tous les ouvrages qu'il sort pour nous montrer que nous devons nous poser la bonne question qui est qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre nation. Pour moi, c'est un honneur que d'être associé à un tel événement. Je voudrais très sincèrement lui souhaiter bon vent, lui présenter mes félicitations. C'est une meilleure manière de parler aux Béninois, de parler à notre conscience, de parler à notre fibre patriotique. Je trouve pour ma part que cette manière de développer les aspects qui sont les aspects essentiels pour le développement d'un pays me paraît être la meilleure manière encore de contribuer à la construction d'un Béninois de type nouveau tel qu'on le souhaite, tel qu'on nous le chante tout le temps. Ça c'est concret, c'est pratique. Ce travail, ce monde, le monde de la littérature dans lequel mon ami est en train de plonger, nous allons demander au forgeron des destins de lui permettre d'aller le plus loin possible. Ce forgeron des destins va lui permettre de faire en sorte que tous ses voeux soient réalisés. Que vous tous qui êtes venus ici, chacun de vous rentre tel qu'il est venu et retrouve sa maison dans la paix. Je le dis au nom du Seigneur Jésus. Préfacé par Pauline Bossou, expert en développement économique et gestion du changement, l'hémorroïde de ce peuple mérite, en un point douté, un soutien particulier du gouvernement, des autorités politico-administratives, des créateurs de richesses et de toutes personnes animées d'esprit patriotique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada